Jean-Charles Matéi possède un troupeau d'une cinquantaine de têtes aux portes d'Ajaccio. Le fourrage est produit sur place. Cet éleveur bovin a fait le choix de l'agroécologie. En d'autres termes, l'exploitation biologique est autonome. Il n'y a aucun entrant d'origine de synthèse qui est utilisé dans le mode de production. Tout est fait avec les forces de la nature, avec les services écosystémiques gratuits que peut nous rendre la nature. Utiliser les écosystèmes, cela suppose une gestion optimale des sols. Ainsi, cette prairie longée par une rivière est actuellement fermée pour éviter le surpâturage. Des implantations sont faites régulièrement afin d'améliorer la qualité nutritive de l'herbe. On plante systématiquement des légumineuses parce que les légumineuses captent l'azote qui est contenu dans l'air. Et comme ça, il n'y a pas besoin de mettre de l'azote du commerce. Par exemple, là, s'il y a du trèfle, voilà, et du trèfle blanc, on peut mettre de la luzerne, voilà. L'exploitation n'étant jamais labourée, la biodiversité enrichit le sol. Donc ça, vous disiez que c'est un... Un turricule de verre de terre. Le verre de terre, il descend jusqu'à la roche-mer et il remonte les éléments nutritifs à la surface. Et il travaille le sol à la place de l'homme. Voilà, c'est aussi un service écosystémique. Jean-Charles Maté, il n'est candidat sur aucune liste pour les élections aux chambres d'agriculture. Pour autant, il délivre un message politique en plaidant pour un élevage de qualité. Le consommateur, lui, déjà, il demande qu'il y ait du bien-être animal. Dans ces systèmes-là, c'est le cas. Les animaux, ils sont levés en liberté. Ils sont, on le voit, ils sont paisibles, ils sont tranquilles, ils sont bien traités. Ensuite, lui, ce qu'il veut, c'est un produit qui ait des qualités au niveau nutritionnel et au niveau plaisir. Et puis ensuite, ce qu'il veut également, c'est qu'environnementalement, ce soit positif. Le troupeau évolue sur une centaine d'hectares aux confins d'Affa, Sarola et Ajaccio, comme une respiration au cœur d'une zone en voie de péri-urbanisation galopante.